... Je vais donc essayer de clore un colloque qui en fait c'est difficile à clore précisément parce que sa fonction c'était d'ouvrir des voies de recherche de montrer quelles étaient les perspectives qui s'ouvraient à nous avec le projet Paléo-Coran comme vous l'avez compris c'est presque l'histoire de l'arroseur arrosé dans la mesure où ce manuscrit sorti d'Iran nous montre que finalement, bien sûr, il faut toujours penser que la documentation peut s'enrichir et modifier considérablement notre point de vue alors nous avons notre forteresse de Foustat notre collection de Foustat, la Bibliotheca Koranica qui va servir en quelque sorte de point d'ancrage pour permettre de parler de géographie mais bien sûr, il va falloir aussi le remettre dans ce contexte, un contexte complexe comme vous le voyez puisque de nouvelles pièces du puzzle viennent s'ajouter à celles dont nous disposons déjà et nous obligent à disons, essayer de comprendre d'une autre façon de celle que peut-être nous nous étions préparés à comprendre l'évolution de la transmission du texte coranique un des enseignements aussi très importants de ce premier colloque qui nous confirme dans l'opinion qui était la nôtre au départ c'est la nécessité de cette approche pluridisciplinaire comme vous l'avez compris avec des documents qui sont finalement très elliptiques je veux dire nous avons peu de paratextes que ce soit le colophon que ce soit des actes juridiques qui nous renseignent sur le texte nous avons en fait très peu de choses et donc les enseignements des analyses de l'analyse philologique de l'analyse des matériaux va permettre de replacer les choses dans son contexte et puis alors une chose qui me semble aussi très intéressante c'est que je mentionnais au départ cette situation très inhabituelle du monde musulman avec ces grosses bibliothèques de dizaines voire de centaines de manuscrits coraniques stockés au même endroit pour quel usage quel est l'intérêt de cela et alors ce qu'on a vu passer aujourd'hui à plusieurs reprises ce sont des manuscrits qui ont été lus parce qu'on a toujours ce discours de la transmission orale le texte du Coran est transmis oralement il semble bien que l'importance de la transmission écrite a été souvent sous-estimée elle apparaît dans les témoignages que Hassan tout à l'heure signalait où on voit qu'elle est en dessous en quelque sorte comme un support invisible pour la transmission correcte du texte le souci de faire coller ce qui est récité avec quelque chose qui est écrit est quand même une approche tout à fait intéressante et dans le dernier exemple que nous avons eu ce Coran ancien puisque donc on va le dater du 8ème siècle pour le moment en attendant que mes certitudes s'effondrent une nouvelle fois s'il est du 8ème siècle on voit bien que dans la période qui a suivi alors il faudra essayer de dater ces corrections on a repris ce manuscrit alors qu'il y en avait d'autres qui étaient plus performants qui étaient plus précis pour y ajouter des choses donc c'est aussi un témoignage si vous voulez sur la relation que les communautés musulmanes de ce haut Moyen-Âge ont eu avec les cris l'importance pour elles de se raccrocher à ces documents vénérables qui les mettaient en contact avec l'islam des origines on n'est pas loin finalement d'un phénomène qu'on connaît bien pour le hadith de la transmission courte c'est à dire qu'on essaye d'avoir des gens qui transmettent le hadith quand ils ont 90 ans à des enfants qui en ont 10 de manière à ce que le nombre de générations qui transmettent soit plus court et que donc la déperdition soit moins importante on a presque l'impression qu'avec les manuscrits il y a de temps à autre cet effet et qu'on reprend des vieux manuscrits pour les remettre disons à niveau et pouvoir continuer à les utiliser je voudrais donc remercier tous les orateurs de ce jour pour beaucoup c'était un peu un baptême du feu parce qu'ils n'avaient peut-être pas eu l'occasion de prendre part à un colloque de nous avoir permis de partager leurs recherches et leurs intérêts je voudrais remercier tous ceux qui sont venus écouter ces communications souvent un peu pointues mais qui montrent bien quelles sont les orientations qui au cours des années qui viennent vont nous permettre de progresser dans la compréhension de l'histoire du Coran sujet qui comme vous l'avez compris me tient à coeur merci encore applaudissements Merci.